alors bonjour voilà ça fait ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo là pour parler de féroce là aujourd'hui ça y est le film il est terminé on a alors il s'est passé quand même pas mal de choses depuis plus de plus de deux mois maintenant au mois de mois dernier on a je suis allé à paris pour faire le mixage de la musique avec robe c'était vachement intéressant parce que c'était là c'était on a eu le temps de pas mal parler sur le discuter sur le film sur finalement la façon il avait travaillé non c'était c'était un échange vachement intéressant sur ben voilà sur ce qui est le film maintenant comme un vrai un film de genre et d'ailleurs c'était intéressant pour une des scènes du film où j'avais peur que le qu'on soit pas assez violent ou qu'on n'arrive pas à faire ressentir avec le dessin avec les images la violence d'une séquence et j'en avais parlé avec robe j'en ai parlé aussi avec loïc et finalement on s'est aperçu que chaque chaque personne est allé dans la même direction pour essayer de rendre la scène la plus violente possible et finalement ça toutes les toutes ces forces finalement sont se sont ajoutés et ont donné une scène mais vraiment super forte je trouve qu'on a mais c'est je trouve qu'on a réussi à aller aussi loin que que je voulais donc je suis assez content du résultat donc ensuite la dernière étape ça a été ça a été le mixage qui s'est passé à bruxelles alors sur ce film là pour la première fois je travaillais avec avec cédric lyonnais qui est un qui est un mixeur vachement intéressant parce que vraiment c'était c'était une super expérience alors cédric c'est quelqu'un qui connaît qui connaît bien le film de genre donc qui a l'habitude de traiter des films assez violents par exemple il avait fait le mixage à l'intérieur que j'ai découvert peu de temps avant le mixage de féroce et c'était assez intéressant parce qu'il ya une scène qui est assez proche dans la mise en scène on voit une silhouette qui observe quelqu'un en train de dormir et c'est vrai que c'est un élément que j'ai aussi dans féroce et c'était assez intéressant de voir d'ailleurs cédric l'avait remarqué et voilà donc c'était ensuite il a aussi travaillé sur sur des films comme pyramide comme comme livide aussi donc pas mal de pas mal de films de genre ensuite donc ce qui était important aussi à bruxelles c'est ça je je reviendrai dans une vidéo à part entière je pense parce que c'était quand même une grosse étape du film c'était le mixage en dolby atmos qu'on a fait sur sur pour le film et donc c'était assez étonnant donc avec les il ya toute une rangée de haut-parleurs au plafond et on peut gérer le son une partie du son en plus des différentes pistes du 5 1 ou la du 7 1 on peut aussi gérer des objets sonores dans l'espace en hauteur voilà vraiment comme si c'était comme on pouvait si on pouvait gérer des sons en 3d mais ça a donné ça a donné une sensation assez intéressante au film comme donc et en même temps c'était une première expérience parce qu'on avait dû équiper aussi le studio de loïc de folimage avec des enceintes au plafond rajouter du 7 1 donc on a fait une grosse installation qui était très très compliqué parce qu'on manquait de temps et mais au final on a réussi on a réussi à s'en sortir et on a réussi à faire le film dans ce format sonore donc ça c'était c'était quand même assez assez intéressant ensuite là maintenant on attend actuellement j'attends la première projection du film qui s'est pas encore fait donc donc ça va se passer dans les dans les prochaines semaines on a eu aussi dans les dans les nouvelles pas très très pas très très bonnes mais bon ça tant pis c'est pas bien grave on a appris que le film n'était pas sélectionné ainsi voilà on espère toujours quand on fait un film d'anime mais 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 bon voilà donc ce sera pas pour cette fois tant pis il ya plein d'autres festivals de toute façon donc c'est pas c'est voilà c'est tout n'est pas perdu et on espère on croise les doigts pour la suite voilà parce que c'est vrai que le film en tant que tel une fois fini je suis vachement fier du résultat parce que je peux dire que qu'il correspond complètement à ce que à ce que je voulais et j'ai dû faire aucune concession et c'est assez assez rare quand même par rapport au précédent film je peux vraiment dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas le résultat parce qu'on peut détester le film je comprends très bien si on est si on n'est pas très amateur de ce type de de cinéma mais c'est le film correspond à l'image que j'imaginais au début à la conception que j'en avais et au fur et à mesure même je trouve qu'il s'est enrichi avec avec les différents apports des personnes de l'équipe et au final même il faut qu'il est qui fonctionne même mieux que ce que j'avais sur le papier dans le dossier au départ donc donc voilà là je si on me demandait de changer quelque chose c'est une des rares et je dirais voilà donc tout me va comme ça et je suis vraiment vraiment content du résultat donc maintenant j'attends aussi de voir même si on en a eu quelques unes qui sont qui sont assez contrastées des fois les réactions du public par rapport à ce film qui peut surprendre certains et parce que c'est vrai qu'on a des scènes qui sont assez violentes même si elles ne sont pas beaucoup par rapport à un film en vue réelle c'est quand même pas il ya bien bien plus violent que ça mais pour un film d'animation je m'enferçois que étonnamment ça surprend et voilà donc je me demande maintenant plus la plus large diffusion voilà les réactions qu'on peut avoir là ce sera je pense que ce sera la dernière vidéo de ce de ce petit journal de bord que j'ai fait depuis le début du film donc je dis à la prochaine et pour un pour un prochain film et voilà allez au revoir